Nous avons vu précédemment que la demande est le principal déterminant de l'investissement. Mais ce n'est pas le seul et de très loin. En effet, la demande peut augmenter et on peut très bien voir que l'investissement ne suit pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres déterminants. Un de ces déterminants, c'est le taux d'utilisation des capacités productives. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement pour une entreprise de savoir si elle utilise toutes ces machines ou bien s'il y a encore possibilité d'en utiliser. En général, lorsque l'entreprise arrive à un taux d'utilisation de 85-86%, elle se dit que bientôt toutes ces machines seront utilisées et si la demande augmente, là, elles vont investir. Par contre, si elles ont un taux autour de 80%, elles se disent qu'elles ont encore des possibilités d'utiliser ce matériel. Elles vont l'utiliser à plein avant d'investir. Donc, on peut très bien voir une demande qui augmente et des entreprises qui, sachant que leur matériel n'est pas totalement utilisé, ne vont pas investir tout de suite. Et on remarque qu'il y a quand même un lien très fort, une corrélation entre, d'une part en noir ici, l'investissement, et d'autre part en rouge, le taux d'utilisation. Lorsque ce taux d'utilisation passe de 83 à 86%, eh bien, on voit l'investissement augmenter. Par contre, ici, on voit que le taux d'utilisation baisse, il arrive même à 82%. Il y a donc largement assez de matériel. On n'a pas besoin d'investir, même si la demande augmente. Et donc, on voit l'investissement chuter. Donc, on voit ici aussi une corrélation très étroite entre taux d'investissement et taux d'utilisation du matériel, ce qui est quand même tout à fait logique. Donc, autre déterminant de l'investissement, c'est le coût relatif du capital et du travail. Qu'est-ce à dire ? Eh bien, ça veut dire, par exemple, si les salaires augmentent de manière que l'entreprise considère comme trop importante, que va-t-elle faire ? Elle va se dire qu'il y a peut-être un moyen pour économiser sur le coût salarial, et donc décider de remplacer un certain nombre de salariés par des machines, puisque les machines, finalement, auront vu probablement leur prix augmenter moins rapidement que le prix des salaires. Inversement, il y a certains pays où, finalement, il est plus intéressant d'utiliser de la main-d'œuvre que d'avoir du capital. Si la main-d'œuvre est vraiment pas chère du tout, il est beaucoup plus intéressant d'avoir beaucoup de main-d'œuvre que d'avoir du capital qui coûte cher. Donc, selon le pays très développé ou en voie de développement, selon l'évolution des salaires, eh bien, il y aura un choix qui sera fait par l'entreprise entre le capital, c'est-à-dire investir, et le travail, c'est-à-dire la main-d'œuvre. Un autre élément fondamental dans le système capitaliste pour investir, c'est évidemment le profit. En fait, il y a deux idées de profit derrière l'investissement. Il y a celui réalisé qui va peut-être permettre de faire un investissement, c'est ce qu'on va voir cette fois-ci, mais nous verrons après qu'il y a aussi quel profit pourrais-je réaliser avec un nouvel investissement. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que l'entreprise a fait assez de profit pour penser qu'elle pourra payer de nouveaux investissements. Donc, comment le savoir ? Eh bien, c'est très simple. S'il y a une augmentation de la valeur ajoutée, il y a de fortes chances pour que cette augmentation de la valeur ajoutée se répercute dans la partie de la valeur ajoutée qui reste dans l'entreprise, cette partie que l'on appelle le DE, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation. Et cet excédent brut d'exploitation, qui est la partie de la valeur ajoutée qui reste dans l'entreprise, va servir à toutes sortes d'autres choses, entre autres, payer les intérêts des emprunts, amortir le matériel obsolète. Mais finalement, il y a aussi les profits qui seront réalisés quand on aura tout déduit. Et ces profits en question, s'ils sont importants, et si l'EBE a augmenté, il y a des chances pour que ce profit soit plus important. Or, une partie de ce profit est mise en réserve. Donc, ces bénéfices mis en réserve peuvent très bien servir à financer de nouveaux investissements. Donc, s'il y a une bonne partie de bénéfices mis en réserve, l'entreprise pourra être plus volontiers, rechercher plus volontiers des investissements parce qu'elle sait qu'elle a le financement, que ce financement, ce sera en grande partie de l'auto-financement et que ce sera donc très rentable pour elle. Donc, voyons ici le document qui correspond. En fait, toujours en noir, on a l'investissement. Et en rouge, on a la valeur ajoutée. On voit que quand la valeur ajoutée augmente, l'investissement augmente très fortement. Quand cette valeur ajoutée baisse, on voit l'investissement baisser, puis la valeur ajoutée réaugmente, l'investissement réaugmente, la valeur ajoutée baisse et donc l'investissement s'effondre complètement. Et ensuite, cela donc, dans cette période, il y a vraiment une corrélation très importante. Par contre, dans cette période, la corrélation est moins évidente parce qu'ici, on s'aperçoit que la valeur ajoutée augmente. Or, l'investissement est toujours extrêmement faible. Il continue à baisser. Puis ici, de nouveau, bon, il y a une certaine corrélation. Par contre, ici, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que la valeur ajoutée a tendance à faiblir, ce qui pose des problèmes à l'investissement, mais cet investissement ne baisse pas vraiment. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ? Qu'il y a une certaine corrélation, que cette corrélation, elle existe souvent, mais qu'elle n'existe pas tout le temps. C'est-à-dire que le profit que les entreprises ont réalisé est un déterminant, mais c'est un déterminant qui s'ajoute aux autres. Et donc, finalement, ce n'est pas le déterminant fondamental. Malgré tout, le mot profit dans le système capitaliste, on sait ce que c'est, et c'est quand même un élément important.